Alors, je reviens pour vous donner d'autres détails. Selon la Kabbalah, il existe neuf cœurs d'anges, chaque cœur étant composé de huit anges. Et ces anges sont gouvernés par un ange ou un archange recteur, pour dire un archange ou un ange chef, un peu comme leur patron. Au total, il y a donc soixante-douze anges et neuf recteurs ou neuf chefs. D'accord ? Il y a soixante-douze anges qui ont neuf chefs. Je répète, il y a neuf cœurs d'anges dirigés par neuf chefs. Laissez-moi vous donner les neuf cœurs d'anges. Nous avons premièrement le cœur des séraphins. Le cœur des séraphins est dirigé par le chef Métatron. C'est leur chef. C'est un archange très puissant. Et j'aimerais souligner par ici que le cœur des séraphins, c'est la hiérarchie supérieure. C'est la hiérarchie numéro un. Les séraphins sont des anges plus puissants que les autres, ou je dirais des archanges. Mais je ne pourrais pas entrer dans des détails inutiles. Vous dire que si je parle d'ange ou d'archange, mettez les deux dans le même sac. Le but ici n'est pas de vous donner des précisions sur lesquelles est l'ange, sur lesquelles est l'archange. Par défaut, je les appellerai des anges. Mais de temps en temps, je peux préciser archange. Donc ici, retenez que le Métatron est le chef des cœurs des séraphins. Et à l'intérieur de ces cœurs, le Métatron dirige huit anges. Il y a huit anges qui sont à son service. Mais après, je vous montrerai que le Métatron ne domine pas que sur les huit anges. Le Métatron domine également sur les autres chefs des autres cœurs d'anges. On en parlera un peu plus loin si Dieu nous prête vie et si Dieu le permet. Le deuxième cœur, c'est le cœur des chérubins qui a pour chef Raziel. Le troisième cœur, c'est le cœur des trônes qui a pour chef Zafkiel. Le quatrième cœur, c'est le cœur des dominations qui a pour chef Sachiel. Le cinquième cœur, c'est le cœur des puissances qui a pour chef Kamael. Le sixième cœur, c'est le cœur des vertus qui a pour chef Mikael. Le septième cœur, c'est le cœur des principautés qui a pour chef Agnel. Le huitième cœur, c'est le cœur des archanges qui a pour chef Raphaël. Le neuvième cœur, c'est le cœur des anges qui a pour chef Gabriel, frères et sœurs. C'est ce métatron qui est beaucoup utilisé dans l'occultisme juif. C'est ce métatron qui est beaucoup utilisé par les pasteurs kabbalistiques, ceux qui travaillent avec la puissance de la magie juive, ceux qui travaillent avec les sciences occultes de la Kabbal. Le métatron est le chef et eux, ils ont alliance avec le métatron. D'autres ne travaillent pas forcément avec le métatron, ça dépend du niveau de leur initiation. D'autres s'arrêtent à travailler avec Raziel, Zabkiel, Sachel, Kamael, Mikael, Agnel, Raphaël ou Gabriel. Mais d'autres, en tout cas, ils préfèrent passer par le métatron. Exemple, chez Satan, il y a une hiérarchie. Si un sataniste qui travaille avec la Kabbal a le métatron, il peut arriver que le métatron qui dirige le cœur des Séraphins joue la comédie avec lui. Le métatron peut dire à un démon qui est à son service, tu vas posséder cette personne. Le démon va là-bas, il possède la personne. Et le faux pasteur vient crier au nom de Jésus, démon sort. Maintenant, c'est par le métatron qu'il va donner l'ordre à ces démons inférieurs de dégager du corps de cette personne. Vous allez penser à la puissance des dieux, vous allez penser qu'il a dit les Jésus. Non, les Jésus qu'il a prononcés, c'est les Christs rois que le pasteur Jonas appelle les PX, qu'eux, dans le monde des satans, appelaient les Christs rois. C'est un démon qu'on utilise dans la bouche pour dire son nom de Jésus. Et par la puissance du métatron, l'autre démon va déguerpir de ses corps. Au fond, ça ne sera pas une délivrance, ça sera une manipulation. Parce que cette personne, tout le monde va voir que le démon est parti, les manifestations sont faites, mais après cela, la personne n'a jamais été délivrée. D'autres démons se cachent en lui, sont très bien logés et vivent à l'intérieur. Et vous qui fréquentez ces églises où les pasteurs travaillent avec la magie juive, vous qui continuez dans ces églises, la majorité d'entre vous, vous êtes déjà possédés par plusieurs sortes de démons. Si Dieu me fait grâce, je vous donnerai les détails pour chaque démon que dirigent soit le métatron, soit les autres chefs. Alors, soyons un peu rapides. Laissez-moi commencer avec le cœur des Séraphins. C'est le cœur des Séraphins qui est dirigé par le métatron comme patron. Retenez que métatron est l'archange chef qui dirige le cœur des Séraphins. Ne l'oubliez pas. Il est représenté comme un être au visage éclatant comme le soleil. Ceux qui ont dessiné le métatron, on l'a représenté comme un être au visage éclatant comme le soleil, portant deux cornes au-dessus du front. Vous voyez comment on les dessine? Alors, essayez d'imaginer. Est-ce que Dieu pouvait avoir créé un ange avec des cornes, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu pouvait avoir créé un ange avec une queue, par exemple? Non. Mais ici, le métatron, lorsqu'on les dessine, on le représente avec deux cornes au-dessus du front. En plus, il tient une canne à mesure dans sa main droite et un cordeau de l'un immaculé dans sa main gauche. Ce sont des choses qui sont des symboles du monde occulte. Et frères et sœurs, le métatron, son nom signifie littéralement celui qui occupe le trône près du trône des dieux. Par contre, comme ce métatron n'est pas un ange des dieux, on dira alors que la signification de son nom sera celui qui occupe le trône près du trône des satans et non pas des dieux. Il est le plus élevé des anges déchus dans le monde de Satan. C'est lui qui est constamment près du diable. Il a pour mission de pousser les hommes à commettre toutes sortes de péchés abominables, frères et sœurs. D'ailleurs, dans les Talmud, le métatron est identifié comme étant l'ange qui arrêta les bras d'Abraham pour l'empêcher de sacrifier son fils Isaac. Frères et sœurs, quelle blague ! Alors que cet ange qui avait arrêté le bras d'Abraham pour l'empêcher de sacrifier son fils, pour les prophéties messianiques, nous savons que cet ange appelé l'ange de l'éternel était Jésus-Christ par rapport à ses apparitions dans l'Ancien Testament. Connaissez-vous la théophanie ? À suivre. Alors, je reviens. Le métatron dans les Talmud est aussi désigné comme étant celui qui avait lutté contre Jacob. Frères et sœurs, lorsque dans Genèse, chapitre 32, versets 25 à 28, la Bible affirme « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme les frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu » Regardez bien dans vos Bibles « Dieu et Thomas jusqu'il » et avec des hommes et tu as été vainqueur, frères et sœurs. » Cet ange de l'éternel qui parle à Jacob lui dit « Tu as lutté avec Dieu, s'il vous plaît, frères et sœurs. » Nous savons tous que par rapport aux prophéties messianiques, par rapport aux théophanies, dans l'Ancien Testament, ces apparitions étaient attribuées à Jésus-Christ. Mais le Talmud attribue ces apparitions à cet archange qu'on appelle le Métatron qui travaille avec Satan. C'est pour vous dire que ceux qui sont de la Kabbal, ces pasteurs, on leur a menti. Il y en a qui croient réellement qu'ils travaillent avec le vrai ange des dieux. Mais la vérité est que c'est du satanisme. Les diables font croire que c'était lui pour que les gens l'adorent, pour que les gens pensent que le Métatron c'est la personne des Christ. Lorsqu'on pense que le Métatron occupe le trône à côté du trône des dieux, alors les gens diront qu'il est l'adjoint des dieux parce qu'un jour Étienne a dit « Je vois le fils de l'homme assis à la droite du père. » Si Satan fait croire que le Métatron, son trône est à côté de celui des dieux, cela veut dire qu'il est le Jésus qui est assis à la droite du père. Vous comprenez à prison ? Faites attention avec les pasteurs qui travaillent avec la magie juive. Faites attention avec les pasteurs qui travaillent avec l'occultisme juif. La cabale, c'est du satanisme. En parlant du Métatron, frères et sœurs, sachez que Satan lui donne chaque jour la liste des âmes qui devront être recueillies pour être tourmentées après leur mort. D'ailleurs, pour pousser un peu loin, sachez que le Métatron a un frère jumeau qu'on appelle Sandalfon. Si un jour on a le temps, on pourra toujours en parler. Le Métatron régente la planète Uranus. Pourquoi ? Un jour, je vous en parlerai. Je dis bien si Dieu me prête vie et si j'ai le temps de décortiquer. Sa couleur est le blanc. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Parce que beaucoup de gens se disent que le blanc, c'est la couleur des saintétés. Alors, comme le Métatron a pour couleur la couleur blanche, les églises qui ont le Métatron, ce sont ces églises en Afrique, plusieurs m'ont appelé pour m'en parler. Vous voyez des gens qui s'appellent le christianiste. Je ne sais pas comment j'ai oublié vraiment leurs appellations. Les plus importants pour moi, ce n'est pas de connaître comment ils s'appellent, même s'ils vous disent qu'ils sont des chrétiens, c'est des christianistes, c'est des christianismes, peu importe, ce ne sont que de noms. Ils portent des habits blancs, symbole des saintétés. Ils sont pieds nus. D'autres ne coupent pas les cheveux, d'autres coupent les cheveux, laissent la barbe, peu importe, frères et sœurs. Même ceux-là, c'est du satanisme. Ils sont dans la cabale. Oubliez l'habit blanc des saintétés qu'ils ont porté. Vous êtes dans une église, on vous dit, vous tous, portez du blanc, venez en blanc, chaussures blanches, pantalons blancs, chemises blanches, gants blancs, je ne sais pas moi, couleurs des saintétés. Nous serons tous en blanc pour présenter notre sainteté. Mensonge. On vous demande de vous habiller en blanc pour ressembler au métatron. Vous êtes en train de partir faire un culte d'adoration au métatron. On va vous mentir que vous priez Jésus. On va adorer avec des chants, mais la vérité est que vous partez dans des rituels sataniques. La couleur blanche est la couleur du métatron. Très et soeurs, ne l'oubliez jamais. Quittez ces églises où on vous fait prier avec le bougie. Fouillez ces églises où on vous demande de vous habiller obligatoirement en blanc. Les diables et l'ange des lumières. La lumière, c'est la couleur blanche. Les diables, lorsqu'ils portent le blanc, ils n'ont pas le cœur pur. Lorsque les diables portent la couleur blanche, ce n'est qu'une façade, ce n'est que l'extérieur. À l'intérieur de lui, c'est de la saleté. À l'intérieur de lui, c'est la noirceur. À l'intérieur de lui, c'est la destruction, c'est la mort. Qu'une couleur ne vous séduise pas. Ne trouvez pas la sainteté par une couleur apparente. frères et sœurs, regardez au plus profond de vous et vous comprendrez que l'apparence est trompeuse. Passons à l'essentiel. Alors, les cœurs des séraphins sont les plus élevés de la hiérarchie angélique, satanique, bien sûr, comme je le disais au début, parce que ce n'est qu'une contrefaçon. Alors, retenez que ces entités sont en relation directe avec Satan et ils travaillent tous avec la puissance de Satan dans l'exercice de leur fonction. Ils répandent dans leur sillage les péchés sur tous ses aspects et poussent les hommes à se rébeller contre Dieu, leur créateur. Les anges déchus du cœur des séraphins que dirige le Métatron entourent le trône du diable en chantant pour sa gloire car ces derniers voulaient être comme Dieu depuis longtemps, frères et sœurs. Les anges déchus du cœur des séraphins adorent Satan. Ils entendent des chants, des hymnes, des louanges, d'adoration pour adorer Satan. Vous comprenez ? Et ce sont ces anges déchus qui inspirent les hommes à commettre le péché capitaux, à trouver un sens à leur vie à travers la connaissance des lois cosmiques. C'est encore ces huit anges déchus du cœur des séraphins qui travaillent avec le musicien qui se cache derrière le nom de Jésus. C'est encore eux qui travaillent avec les adorateurs, le chantre qui se font passer pour le chantre des dieux. C'est encore les huit anges du cœur des séraphins dirigés par le métatron qui donnent la puissance satanique à ces hommes et femmes qui disent qu'ils chantent pour Dieu de chanter avec l'occultisme pour vous emballer, pour vous posséder avec leur chant mélodieux, avec un bon rythme et des belles paroles, frères et sœurs. Il n'y a pas que la magie indienne qui a envahi le monde. Les gens se sont concentrés sur la magie indienne, donc la magie K, la haute magie indienne qui est la fusion de la magie hindoue ainsi que la magie égyptienne. Les gens se sont focalisés là-dessus, mais beaucoup des gens ont oublié l'occultisme juif, la magie juive, bref, la cabale. Je reviendrai là-dessus pour vous donner d'autres détails parce que beaucoup des pasteurs, il est arrivé un temps, vous avez appris que beaucoup des pasteurs allaient vers Jérusalem et d'autres villes de Jérusalem. Ils voulaient visiter beaucoup des choses en Israël. C'est que vous n'avez jamais compris, la majorité de ces pasteurs, de ces chantres musicaux, de ces hommes des dieux, de ces femmes des dieux qui allaient vers Jérusalem, qui allaient vers Israël, ils y allaient pour se faire influencer par la cabale, ils y allaient pour être initiés dans la magie juive, dans la cabale pour pratiquer les sciences occultes, bref, pour exercer la cabale dans leur ministère. Et lorsqu'ils sont revenus au pays, souvenez-vous, il y a eu un changement. Après être parti à Jérusalem, après être parti en Israël, votre pasteur déretour, souvenez-vous, il vous a fait acheter des bougies de couleurs différentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les couleurs des bougies, ainsi que les démons que les bougies représentent. Lorsqu'il était déretour, il vous a fait habiller en blanc, un culte où vous vous habillez tous en blanc, vous avez pensé que c'était la sainteté. C'est du satanisme, frères et sœurs. Alors, sans plus attendre, je vais décortiquer. Voici les huit anges déchus du cœur des séraphins. Frères et sœurs, je vais d'abord essayer de citer deux noms. Mais, le premier nom, c'est Veouya. Je préfère sauter Veouya et commencer par les ségons. Pourquoi ? Vous comprendrez pourquoi. Les ségons s'appellent Yeliel ou Jéliel. Littéralement, son nom signifie Dieu s'écourable ou Dieu conciliateur. En heubreu, son nom c'est Yéli. Alors, lorsque cet ange déchu qui s'est fait passer pour un ange des dieux, fait fonction d'ange physique, sa mission et la destruction des personnes nées entre le 26 et le 30 mars. Et lorsque il fait fonction d'ange émotionnel, sa mission c'est de s'occuper des personnes qui sont nées le 22 mars, les 4 juin, les 18 août, les 19 août au matin, les 31 octobre, ainsi que le 9 ou les 10 janvier, frères et sœurs. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Sans attendre, j'aimerais vous dire une chose. Il y a une musicienne qui s'appelle Lara Fabien. Si ma mémoire est bonne, elle est née le 9 janvier 1970 pour les Congolais, colonisés par le Belge, je dirais, le 9 janvier 1970. Et frères et sœurs, imaginez que cet ange déchu appelé Yéliel, Jéiel ou le nom hébreu Yéli, lorsqu'il joue la fonction d'ange émotionnel. Or, l'émotion, c'est les cœurs. L'émotion, c'est les sièges de la conscience et des émotions. Bref, là où la personne a sa personnalité, un attachement avec le monde. C'est là-bas que vous avez les sensations, les sentiments humains. Or, une femme est plus sentimentale et émotive. c'est pour dire que c'est bizarre que Yéliel, ange déchu du cœur des Séraphins, dirigé par le Métatron, ait la mission en tant qu'ange déchu émotionnel de s'occuper des personnes qui sont nées les 22 mars, les 4 juin, les 18 août, les 19 août au matin, les 31 octobre, ainsi que le 9 ou les 10 janvier. Et nous avons une musicienne canadienne qui chante dans plusieurs langues, même en français, qui s'appelle Lara Fabian, qui est née le 9 janvier et qui, un jour, un bon matin, elle s'est réveillée et a décidé de composer un chant ayant pour titre Yéliel, mon ange, en français et en anglais, Yéliel, my angel, frères et sœurs. Quelle coïncidence ! Non, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Allez sur YouTube, allez sur Google, cliquez les hommes de Lara Fabian ou cliquez les divorces de Lara Fabian. Vous allez découvrir que Lara Fabian, après avoir divorcé, elle a épousé un magicien, frères et sœurs. Elle a épousé, je répète, un magicien pratiquant ces choses. Et Lara Fabian qui est née le 9 janvier, bizarrement, le 9 janvier date contrôlée par les démons Yéliel du cœur des Séraphins et Lara Fabian va se permettre de chanter un chant intitulé Yéliel, my angel. frères et sœurs, Lara Fabian est une sataniste. Lara Fabian connaît les démons Yéliel. Je suis convaincu puisqu'elle a chanté ces démons, elle doit l'avoir déjà rencontrée. Puisqu'elle est née à une date que ces démons contrôlent les événements et les choses, elle savait que son ange gardien s'appelle Yéliel. C'est comme ça qu'on leur dit chez Satan. Celui-ci est ton ange gardien. Yéliel, c'est ton protecteur. Tu dois prier Yéliel. Tu dois l'invoquer. Il doit toujours être à tes côtés. Tu dois communiquer avec Yéliel. Voilà comment on leur présente la chose. Et laissez-moi vous traduire en français le contenu de son chant Yéliel, my angel. Écoutez la traduction du chant en français. Elle chante, elle dit simplement comme la mer tu ne peux appartenir à personne. Elle s'adresse à qui? À son ange déchu les démons Yéliel. D'accord? Je reprends. Simplement comme la mer tu ne peux appartenir à personne et personne ne peut plonger dans la plus profonde partie de toi. Simplement comme un arbre des décennies et des souvenirs articulent et celles chacun de tes rêves. quand j'ai besoin de toi je te chante secrètement cette partie de mon esprit. Yéliel mon ange tu sais que je peux t'entendre et chaque mot que tu prononces est sacré tel le vent qui me caresse. Frères et sœurs êtes-vous entrés d'entendre ces paroles? Voudriez-vous que je puisse vous les relire? Écoutez encore. Elle chante, elle dit quand j'ai besoin de toi je te chante secrètement cette partie de mon esprit Yéliel mon ange tu sais que je peux t'entendre. Elle avoue qu'elle entend son ange Yéliel lui parler. Cela veut dire que c'est une sataniste qui vous annonce ses couleurs. Elle communique avec le monde des ténèbres et bizarrement elle communique avec un ange de la cabale. Elle communique avec un ange déchu qui est sous contrôle du métatron comprenez-vous à présent et la suite de ses paroles et chaque mot que tu prononces est sacré tel le vent qui me caresse. Yéliel mon ange tu sais que je peux te voir waouh non pas seulement l'entendre mais le voir aussi et puis elle complète elle dit et quand je tombe je sens tes bras autour de mon destin mais protégeant. vous entendez frères et sœurs elle est convaincue que ces démons la protègent parce que lorsqu'on leur présente ces types d'anges on leur fait croire que ce sont des anges des dieux on leur dit que ce sont les vrais anges des dieux pour leur protection elle entre en contact avec Yéliel elle est en contact avec ces démons pensant qu'elle reçoit la protection des anges des dieux et elle parle de protection et quand je tombe je sens tes bras autour de mon destin mais protégeant fraise et sœurs quelle bêtise est-ce que vous l'avez su avant n'est-ce pas que c'est une révélation que je vous donne Amen vous venez de découvrir que Lara Fabien est une sataniste elle a épousé un magicien elle a adoré un démon Yéliel faisant partie du coeur des séraphins dirigé par les métatrons les chefs principaux mais pour être précis sachez qu'il ne s'agit pas que de Lara Fabien il y a aussi vos pasteurs de vos églises où vous vous habillez en blanc de vos églises où vous allumez des bougies même s'il n'y a pas de bougies dans votre église même si vous ne vous habillez pas en blanc quelles sont les autres églises qui sont dirigées par le métatron les églises où on vous impose de prier les dieux de les dieux des pasteurs Jonas ce ne sont que des exemples que je vous donne mais nous on ne vous a jamais demandé de prier notre dieu ok donc vous même vous connaissez ceux qui vous demandent de prier leur dieu les dieux d'eux les dieux de prier les dieux de même si dans ces églises là on ne s'habille pas en blanc même si dans ces églises on n'allume pas les bougies le fait qu'on vous demande de prier les dieux de c'est une pratique de la cabale parce que le métatron est les grands patrons qui dirigent ces pasteurs là à part le métatron il y en a qui sont en contact avec les autres recteurs les autres chefs des neuf coeurs d'anges phrase et soeur et puis j'aimerais vous donner aussi un autre détail la plupart d'églises de la cabale où les pasteurs utilisent la magie juive où les pasteurs utilisent l'occultisme juif dans ces églises là vous verrez souvent les couleurs suivantes couleur argentée la couleur blanche soit l'église sera peinte avec une couleur dominante telle que la couleur blanche ou la couleur argentée ou le bleu ciel ou encore la couleur bleu profond ou la couleur bleu roi parfois la couleur jaune voire même la couleur noire ou encore la couleur dorée qui ressemble à l'or mais aussi la couleur rouge il y a aussi du rose la couleur verte ainsi que la couleur verte claire la couleur violette également maintenant vous direz pasteur Christian vous avez cité beaucoup de couleurs j'aimerais seulement vous dire ceci les couleurs que je viens de citer regardez bien votre église où le pasteur est suspect vous verrez que les couleurs que je viens de citer sont les couleurs qui auront une combinaison dominante soit il choisira l'une des couleurs pour qu'elle domine où il fera un mélange proportionnel un peu deux un peu deux un peu deux et puis l'église est jolie ou alors il va se dire je prends la couleur principale qui est la couleur telle laissez-moi vous donner un exemple si votre pasteur est en contact avec l'ange Gabriel l'ange déchu donc l'ange Gabriel la couleur qui sera dominante dans votre église sera quelle couleur ça sera la couleur argentée maintenant comme l'ange Gabriel n'a pas que la couleur argentée je vous en ai parlé au début il a aussi la couleur blanche ce sont ses deux couleurs principales l'ange Gabriel l'ange déchu dont les démons en question travaillent avec deux couleurs la couleur blanche ainsi que la couleur argentée donc si votre église la couleur dominante est la couleur argentée ou la couleur blanche et que les pratiques qui s'y font sont des pratiques douteuses donc votre pasteur a un ange déchu de satan qui s'appelle ange Gabriel qui travaille avec lui vous comprenez à présent donc si votre église la couleur dominante est le bleu ciel c'est l'ange déchu c'est Atiel qui est l'ange satanique donc les démons qui travaillent avec votre pasteur c'est Atiel s'écrit S-E avec accent aigu H-A-L-T-I-E-L et si votre pasteur a les démons Raphaël la couleur qui va dominer dans votre église sera la couleur bleu profond et si c'est la couleur jaune donc les démons c'est l'ange Mébaël bref je m'arrête là je n'aime pas trop donner les révélations du monde satanique j'aime plus parler des dieux ou vous parlez moins des choses des satans mais le peu que je donne peuvent vous aider déjà à vous identifier peuvent vous aider à fuir les églises cabalistiques à fuir les églises où satan domine en maître frères et sœurs pour aujourd'hui je veux m'arrêter là si vous voulez que je revienne là dessus si vous voulez que je vous éclaire sur la cabale faites en moi la demande je veux que vous demandiez que je continue je ne veux pas passer mon temps à vous faire des révélations qui ne vous intéressent pas ou qui ne vous aideront pas si vous pensez que c'est salutaire si vous pensez que c'est très utile faites moi la demande je vous ferai la suite si vous ne faites pas la demande je ne promets pas faire la suite je préfère m'arrêter là que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Amen